salut les artistes j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto donc comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui on va dessiner une sphère sur procréate une sphère donc en volume et pour travailler ce volume on va utiliser les jeux d'ombre et de lumière et on va travailler également les dégradés de couleurs pour donner un effet volume vous allez voir ça va être rapide et simple vous allez pouvoir d'une d'un simple cercle coloré faire une véritable sphère que vous pourrez évidemment faire à votre façon avec tous les types de couleurs donc pourquoi faire cet exercice je trouve qu'il est intéressant et tout simplement parce que la sphère ça va être la forme géométrique la plus simple et la plus parfaite pour comprendre comment fonctionne la profondeur et les volumes pour pour donner un effet 3d sur une forme 5 simple pour commencer donc voilà donc je pense que c'est assez intéressant on va commencer tout de suite donc comme d'habitude je vais réduire mon ma référence que je mettre ici donc ça c'est le dessin que j'ai fait j'ai pas forcément j'en ai pas forcément besoin ça va vous permettre tout au long du dessin d'avoir la petite référence ici avant de commencer cette vidéo je tenais à remercier toutes les personnes qui me suivent qui me soutiennent merci à vous on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne qui grandit ça fait énormément plaisir donc voilà si tu passes par là que tu regardes cette vidéo et qu'elle te plaît surtout pense à t'abonner laisse moi un petit like un commentaire ça me fait plaisir ça me ça me booste vraiment énormément donc voilà merci à toi et on commence tout de suite donc pour ça pour ce dessin vous aurez besoin simplement de deux broches vous aurez besoin de la broche aérographe mélange maximal et on va avoir également la broche stylotechnique et c'est tout donc on commence tout de suite avec un premier calque donc premier calque on va utiliser cette couleur là qui est un jaune donc je n'ai pas de référence de couleur parce que ce n'est pas grave tout simplement vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de la vidéo vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur donc je prends mon stylo technique et on va première étape dessiner un cercle on maintient modifier la forme cercle parfait je vais un peu l'agrandir voilà et maintenant on fait glisser la couleur à l'intérieur pour remplir le cercle donc là on a ce cercle parfait mais vous voyez que ce cercle est plat donc maintenant on va vouloir donner du volume alors pour donner du volume vous avez déjà rajouté un calque au dessus vous allez faire masque décrétage ou c'est à dire comme vous avez vu un soudain et vu les précédentes vidéos on rajoute ce calque là pour venir rajouter des couleurs et des couches en fait par dessus votre couleur de base et pouvoir travailler indépendamment chaque chaque strat donc pour commencer on va déterminer déjà d'où vient l'orientation de votre lumière donc là par exemple sur le modèle donc la lumière bien par ici donc elle vient de la gauche et plutôt où elle tape ici et vous voyez que l'ombre du coup est forcément se reflète de l'autre côté de manière symétrique donc la lumière elle peut venir un peu partout elle peut venir d'en bas le venir de tous les côtés que vous voulez l'important c'est toujours que votre ombre à soi à l'opposé pour donner cet effet de volume sinon votre destin sera pas cohérent vous pouvez également avoir deux sources de lumière après c'est un petit peu plus complexe on va commencer juste avec un impact de lumière donc ce qu'on va faire on va aller chercher une couleur plus foncée donc pour ça on va commencer à chercher une couleur plus foncée donc c'est à dire à assombrir et on va ici chercher une couleur un peu plus rouge on va se décaler légèrement vers la gauche un peu plus vers le rouge pour avoir une couleur un petit peu plus intense alors pourquoi on fait ça c'est surtout pour pas avoir des teintes trop ton sur ton et du coup qui manquerait un peu de saturation et de contraste c'est important pour donner du volume d'ajouter des couleurs qui aient des teintes un peu différente un petit peu plus si vous faites une sphère bleue rajouter des teintes un peu plus violacées par exemple donc ensuite je vais prendre mon aérographe mélange maximal on va voilà je mets la taille du pinceau à 8 à peu près et ici ce que vous allez faire c'est vous allez cliquer là sur le n et vous allez choisir le lequel vous allez le mettre en multiplier donc en fait ça va vous permettre cette fonctionnalité permet que en fait ça va fusionner ce calque là avec celui là les couleurs en fait vont vont s'adoucir et ça donne un côté beaucoup plus contrasté au niveau des ombres pour et vous allez pouvoir faire laisser de toute façon alors pour donner le volume on va commencer à tracer l'ombre donc pour ça ce qui est très important surtout ne faites pas ça pourquoi parce que si vous faites ça il n'y a aucun volume qui se dégage on ne voit pas du tout que c'est une sphère en relief on voit juste que c'est un cercle plat si vous voulez donner du volume et donner l'aspect d'une sphère vous allez devoir faire ce mouvement donc en fait tout simplement suivre le mouvement naturel de votre serre et là voyez je j'affine en fait je j'adoucit la pression que j'effectue sur la pointe au fur et à mesure que je monte et là je vais assombrir en appuyant plus fort voilà première étape donc on fait un joli dégradé je refais un autre calque et maintenant je vais chercher une couleur encore plus foncée donc pour ça je vais aller sélectionner une couleur un peu marron comme ça par exemple donc on va descendre dans une gamme encore plus foncée et là donc je vais encore refaire la même opération donc on remet le calque sur multiplié et je refais la même action ici et cette fois je m'arrête un peu plus bas et par contre j'appuie bien sûr le bas et je vais légèrement remonter ici pour donner encore plus de volume très bien maintenant on va faire pareil donc en haut et cette fois on va faire l'inverse donc je fais un deuxième calque encore un calque donc masque décrétage avec la pipette je reviens sur la couleur de base et là on va aller chercher une couleur plus clair donc pour ça ici on va aller chercher couleur un peu plus jaune que ce qu'on avait donc on va quitter les rouges aller sur des couleurs un peu plus froide et ça qui est intéressant c'est jouer aussi avec les teintes plus froides et plus chaudes et donc on va aller la chercher une couleur assez clair voilà couleur un peu comme ça donc les teintes ont pas une énorme importance c'est vous qui allez un petit peu tester quand vous allez mettre vos couleurs voir si ça se marie bien et là donc on va faire exactement pareil que ce qu'on avait fait là sauf que là on va faire un petit cercle et là donc on va pas mettre de on va pas mettre multiplier comme on avait fait multiplier ça va être plutôt pour les ongles ici on va laisser pour l'instant en normal et on va éclaircir dans cette partie là et donc toujours doucement voyez mon mon pencil je vais pas appuyer très fort dessus c'est vraiment pour être assez délicat est ici je vais pouvoir baisser l'opacité voilà comme ça c'est pas mal je rajoute ensuite un autre calque est là donc on va les déterminer faire cette couleur très lumineuse donc pour ça on va prendre cette couleur là qu'on va encore un peu éclaircir et sur le calque vous allez aller sur ajouter et ça va vous donner un aspect un petit peu comment dire un peu néon un peu glossy vous allez voir voilà et ensuite donc vous pouvez ici baisser l'opacité pour ça un petit peu moins fort et vous pouvez également ici avec la broche vous allez pouvoir un petit peu adoucir les contours voilà pour donner un aspect un petit peu plus fondu donc tout ça pour bien donner cet aspect de de lumière et d'ailleurs on va légèrement décalé parce que l'orientation je n'ai pas hyper bonne étant donné l'ombre qui est là fait que ça va un petit peu plus haut et pour la petite touche finale donc vous pouvez rajouter encore un masque décrétage cette fois on va sur du blanc on peut toujours mettre sur ajouter on va tester comme ça mélange maximale et là on va faire voilà un petit point pour donner vraiment tac cet aspect de lumière donc voilà pour l'aspect général donc ici voyez j'ai une couleur encore plus sombre vous pouvez effectivement aller venir chercher une couleur encore plus sombre il a rajouté là vraiment au bas de la au bas de la sphère est légèrement remonté et voilà donc voilà comment donner du volume à une sphère vous voyez qu'en partant d'un cercle de couleur basique de couleur de base simplement en rajoutant des ombres sur le bas et des lumières sur le haut on arrive à donner un aspect de volume donc c'est comme ça qu'on va pouvoir à créer du volume aussi sur des objets un petit peu plus complexe donc c'est vraiment en travaillant la couleur donc voilà à l'écouté j'espère cette vidéo vous a plu que vous allez pouvoir la reproduire donc comme je vous disais vous pouvez changer les couleurs par exemple vous en faire une rose j'en ai fait une bleue un peu violette c'est très joli aussi donc voilà mais écoutez je vous laisse reproduire ça chez vous tranquillement et puis comme toujours vous pouvez m'envoyer un petit message sur insta vous pouvez m'envoyer un petit commentaire sur youtube comme vous voulez et me montrer ce que vous avez fait si vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez des suggestions n'hésitez pas non plus et ben merci à vous d'être là d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les artistes salut meus aubes et donc non 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 Sous-titrage ST' 501